Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un petit projet pour se mettre dans l'ambiance du temps des fêtes. Je me suis procuré quelques PCB pour qu'on puisse produire un arbre de Noël en trois dimensions à l'aide de PCB et de quelques composantes pour faire allumer et faire une belle décoration du temps des fêtes. Donc effectivement, aujourd'hui on va construire un petit arbre de Noël avec des PCB. Vous allez comprendre comment on passe d'un PCB deux dimensions à un PCB trois dimensions assez rapidement. Donc on va tout faire durant la vidéo. On va commencer avec un PCB comme ça ici. Et ensuite on va passer pour assembler les composants, faire la programmation du microcontrôleur qui est intégré sur la plaque. Et ensuite on va faire quelques tests, quelques démonstrations du fonctionnement. Donc il faut savoir que ce n'est pas moi qui ai fait la conception du circuit arbre de Noël. Donc c'est plutôt un projet que je trouvais intéressant, que j'ai trouvé et qui fournissait toute la documentation pour reproduire le projet. Donc le lien du projet est dans la description de cette vidéo-ci. Et on va commencer la fabrication de l'arbre de Noël pour que vous puissiez bien voir toutes les étapes de fabrication pour pouvoir reproduire le projet à la maison. Donc pour faire votre propre arbre de Noël, vous allez avoir besoin d'un fer à souder. Donc avec une pointe assez fine pour souder des composants en surface. Vous allez avoir besoin d'un alliage. Souvent on va utiliser de l'étain avec ou sans plomb, selon vos préférences. De la petite étain pour souder des composants en surface. Donc des pinces aussi pour tenir les très petits composants en surface. Ça va vous prendre tous vos composants. Donc on a les plus gros composants sur les connecteurs, les connecteurs ici à batterie. Ici on a l'interrupteur, on a le microcontrôleur, on a l'inductance, etc. Donc ici on a toutes les petites résistances et condensateurs de surface. Donc en 0,6-0,3. Donc 60 millième par 30 millième. Et on a nos 4 PCB. En fait j'en avais commandé 5 parce que souvent les compagnies, les manufactures de circuits imprimés vont vous permettre d'obtenir 5 circuits imprimés. Donc c'est souvent la quantité minimum. Donc j'en ai commandé 5. Donc j'en ai déjà assemblé un pour vous montrer en fait le résultat final, à quoi ça peut ressembler. Et j'ai mes 4 circuits ici. Donc la première chose que vous remarquez c'est que les circuits imprimés sont en deux dimensions. Ce qui est bien c'est que le concepteur qui a conçu ces circuits imprimés là, il a pensé à faire des encavures pour qu'on puisse casser les circuits, donc dans les parties pour regrouper les deux parties. Parce que comme vous remarquez, je peux, si j'enlève cette partie-ci, comme vous voyez il y a une moitié d'arbres de Noël ici et l'autre moitié d'arbres de Noël ici qui vont se connecter sur la partie centrale. Donc on a deux demi plus un entier d'arbres, un demi-arbre de Noël. Donc pour réaliser ça, on va simplement utiliser le circuit et on va pouvoir casser aux endroits propices. Donc comme ça ici et comme ça ici. Donc comme ça on obtient toutes nos moitiés d'arbres de Noël qu'on va pouvoir commencer à mettre les composants. Vous allez remarquer qu'à certains endroits, on peut enlever ces sections-là parce que de la façon que c'est conçu pour casser les circuits, il va rester quelques morceaux de circuit imprimés. On peut enlever les éléments qui dépassent du circuit pour donner un circuit plus liste sur les branches du sapin de Noël. Donc la prochaine étape, ça va être juste de souder les composants sur notre arbre de Noël. Donc avec le schéma et les détails techniques sur le site internet que le lien est dans la description, vous allez pouvoir trouver quels composants sont soudés à quel endroit. Et je vais mettre une liste un peu plus exhaustive ici que vous voyez présentement à l'écran de l'ordre à laquelle moi j'ai soudé les composants pour faciliter la soudure. Par exemple, on va souder les composants les plus petits en premier, soit les petites résistances, les condensateurs, le microcontrôleur, etc. Et on finit par les plus gros composants. Donc c'est la méthode habituelle pour souder un circuit imprimé avec des composants de différentes tailles. Donc ça reste à votre discrétion l'ordre de laquelle vous voulez souder les composants. Au final, on va tous arriver avec un même circuit, avec les mêmes composants. Et on va passer par la suite à la programmation du microcontrôleur pour faire clignoter les LED. Sous-titrage ST' 501 Donc maintenant que tous les composants ont été soudés sur le circuit imprimé, donc les PCB, on va pouvoir commencer à programmer le microcontrôleur qui est sur le circuit pour pouvoir faire des interactions avec les lumières. Pour programmer le microcontrôleur, il y a quelques instructions sur la page du projet. Par contre, c'est en anglais et j'ai eu quelques embûches lors de la programmation pour découvrir comment programmer le microcontrôleur. Donc je vous amène avec moi pour que vous puissiez voir toute la procédure, les étapes que j'ai utilisées pour programmer mon microcontrôleur et donc vous allez pouvoir reproduire plus facilement puisque j'ai passé quelques dizaines de minutes à essayer de trouver comment réussir à programmer le microcontrôleur avec un Arduino. Donc pour programmer le petit microcontrôleur que vous voyez sur l'arbre de Noël ici, donc c'est un ATmega328p, j'utilise le Arduino Mega pour programmer le microcontrôleur, mais pour ce faire, il faut faire quelques procédures pour faire à croire au Arduino Mega qu'il va agir comme un programmeur pour que le microcontrôleur sur l'arbre de Noël soit le microcontrôleur à programmer. Si on ne fait pas cette procédure-là, le logiciel Arduino va toujours programmer le microcontrôleur qui est sur la carte ici et non celui-là qui est sur l'arbre. Donc pour ce faire, on va aller sur le site du projet dans la section où ce qu'ils nous disent que c'est la section programmation. Donc on va lire un peu et on peut remarquer qu'il va falloir télécharger deux librairies. Donc les librairies sont disponibles un peu plus bas. Donc Analog Touch, donc Download Necessary Libraries, donc Analog Touch, on clique dessus et on se rend sur la page GitHub. Donc on peut cliquer sur Télécharger et Télécharger en Zip. Donc je vais vous montrer un peu plus tard comment intégrer la librairie Zip. Et on va faire exactement la même chose pour Timer 1. Donc encore une fois, on l'ouvre dans GitHub et on fait Télécharger en Zip. Maintenant que ces deux fichiers-là sont téléchargés, on télécharge aussi le programme qui va faire allumer les LED selon certains jeux de lumière. On va télécharger ça ici. Donc comme vous voyez, ça se retrouve ici. Moi je l'ai renommé Christmas, donc Noël, pour avoir un nom plus signifiatif. Donc c'est les trois documents qu'on va avoir besoin de télécharger. L'autre chose qui est importante, c'est que pour utiliser la procédure que je vais vous montrer aujourd'hui, il ne faut pas avoir la version la plus récente de Arduino. Il faut télécharger Arduino 1.0. Donc on va pouvoir retourner ici sur le site Arduino 1.0 pour télécharger la version classique. C'est important parce que dans la procédure qui est reconnue sur le site d'Arduino pour programmer un microcontrôleur externe, il suggère, en fait c'est requis d'avoir la version Arduino 1.0.x, donc Arduino 1.0, pour utiliser cette procédure-ci. Donc vous pouvez retrouver la procédure avec le lien que j'ai ici surligné en haut dans la barre URL. Et on pourra suivre les étapes ici une après l'autre. Il va falloir télécharger Breadboard ici 1.0 parce qu'on utilise la version 1.0. Donc on va faire ce téléchargement-là aussi. Donc on a Breadboard 1.0 ici. On va commencer par cette première étape-là. Donc on a Breadboard, on va extraire le fichier et on va aller le transférer dans Arduino, donc dans nos documents Arduino. Et on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler Hardware. Et on va coller le dossier à l'interne qu'il y avait dans le dossier ZIP ici, Breadboard 1.0. Ça va nous générer un dossier qu'on va coller ici. C'est important de mettre le dossier Breadboard dans la section Arduino Hardware. Et c'est ce qui est mentionné ici dans les étapes sur le site Arduino. Donc ce que ça dit, c'est créer un dossier Hardware et déplacer le dossier Breadboard dans le dossier Hardware. Et maintenant, on va ouvrir Arduino 1.0. Et là, c'est important, comme je vous le dis, je le répète, d'avoir Arduino 1.0. J'ai essayé plusieurs fois avec Arduino 1.8, mais ça ne fonctionnait pas. Donc on va prendre la version la plus classique d'Arduino, donc Arduino 1.0. Donc lorsqu'on ouvre Arduino 1.0, maintenant que vous avez, si vous avez fait la procédure correctement pour intégrer le fichier ici, Breadboard 1.0 X, vous devriez voir dans Tool, Board, vous devriez voir apparaître ça ici. Si vous ne le voyez pas, c'est que nécessairement, les étapes précédentes, vous avez omis quelques détails. Soit d'avoir mis le dossier dans le bon dossier Hardware au bon endroit dans votre ordinateur. Ou d'avoir téléchargé la bonne version, soit Arduino 1.0. Et faire attention de sélectionner le bon dossier. Comme vous voyez, il y en a trois ici. Il faut sélectionner le dernier qui mentionne Arduino 1.0. Donc Breadboard 1.0.X.zip. Donc si toutes ces étapes-là fonctionnent, vous devriez voir Arduino, pardon, ATmega328 on Breadboard, 8 MHz interne clock. Et c'est ce qu'on va utiliser parce que comme vous voyez ici, donc la schématique, donc il utilise un Arduino et pour programmer un microcontrôleur externe sans utiliser de clock, soit de cristal branché sur le microcontrôleur externe. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est se rendre sur Arduino. On va aller dans File et on va aller dans Exemple pour télécharger Arduino ASP. Ce que ça va faire, c'est que ça va prendre le microcontrôleur ATmega ou Arduino Uno. Et ça va le rendre comme un programmeur. Donc on va aller dans Board. Et dans mon cas, moi, j'utilise Arduino Mega. Donc on va sélectionner la bonne plaque et le bon port de série. Arduino Programmeur, on va utiliser AVR-ISP Mark II, donc la version 2. Donc vous devriez avoir les paramètres suivants. Board avec Mega 2560 si vous utilisez un Mega, sinon vous utilisez Arduino Uno. Ça fonctionne avec les deux cartes. Le bon port de série et Programmeur, vous allez sélectionner AVR-ISP Mark II. Maintenant, on va faire, on va juste faire une compilation et on va faire un envoi, donc le téléversement du programme Arduino ISP. Donc à ce stade-ci, vous ne devriez pas avoir d'erreurs qui sont affichées dans la barre en bas ici. Vous devriez avoir un Arduino Mega ici qui agit maintenant comme un programmeur. Donc pour maintenant, on va intégrer un bootloader dans le microcontrôleur à l'externe pour qu'il puisse ensuite agir comme un Arduino standard. On va pouvoir intégrer des nouveaux programmes facilement. Pour intégrer le bootloader dans le petit microcontrôleur sur l'arbre de Noël, on va faire la deuxième étape très importante suivante. On va sélectionner dans Board. On va aller sélectionner celui-ci, donc le dernier qu'on a ajouté dans nos dossiers. Donc ça va être vraiment important de sélectionner celui-là. Et on va aller sélectionner nécessairement le bon port série. Et le programmeur, on va aller utiliser Arduino ASISP. Parce que maintenant, vous savez que le Arduino, il sert de programmeur. Ensuite, lorsqu'on a la bonne configuration, soit la bonne plaquette, ensuite le bon port série et le bon programmeur, on va faire Burn Bootloader. Donc ce que ça va faire, c'est que ça va écrire un bootloader sur le microcontrôleur pour que vous puissiez ensuite envoyer vos programmes. Donc cette procédure-là, comme vous voyez, les LED se mettent à clignoter. Ça va prendre environ un petit peu moins qu'une minute. Maintenant que cette procédure-là a été bien effectuée, vous devriez voir Done Burning Bootloader. Ce que ça veut dire, c'est que maintenant sur votre petit microcontrôleur sur l'arbre de Noël, il y a un bootloader. Ça va vous permettre maintenant d'intégrer le programme de l'arbre de Noël. Donc si on retourne sur le projet ici, vous voyez les étapes de programmation. Il ne nous reste plus qu'à mettre le programme qui va faire clignoter les LED. Ce programme-ci, je l'ai mis sur mon bureau. Donc on peut fermer toutes les fenêtres en fait Arduino. Je l'ai mis ici sur mon bureau dans un dossier. Si je rouvre ce projet-ci, vous allez voir que le programme nécessairement est un peu plus complexe. Donc là, il est vraiment plus complet pour faire différentes animations sur les LED. Mais ce qui va nous intéresser maintenant, nous, ça va être de cliquer sur... Je vais mettre la fenêtre comme ça ici. Ça va être de télécharger le programme, mais d'une façon un peu différente. On va utiliser Upload Using Programmer au lieu d'utiliser la flèche ici. Donc juste pour être certain, on va prendre Upload Using Programmer ici. Et même en faisant cette procédure-ci, vous devriez le code... En fait, tout le code qui est ici dans votre page Arduino va se télécharger directement dans l'arbre de Noël en gardant les mêmes configurations. Donc comme vous voyez, maintenant le programme a été téléversé avec succès. Donc il est marqué Done Uploading. Il n'y a pas eu d'erreur pour le téléversement. Et maintenant, vous voyez qu'on peut pouvoir tester l'arbre de Noël parce qu'ici à l'arrière, il y a un petit bouton capacitif. Donc comme vous voyez, je suis appuyé et vous voyez maintenant on a des jeux lumineux. Je vais débrancher les câbles et on va faire une démo finale de l'arbre de Noël avec les jeux de lumière qu'il peut produire. Donc juste pour mentionner avant de terminer, les connexions qui sont ici, le schéma va être sur mon site internet pbelectronique.com. Ils sont aussi disponibles un peu partout, donc sur le site du projet. Mais en fait, c'est simplement les connexions 3V et la masse, soit le 3V et le ground de la carte. Et les connexions, donc MOZI, MISO et CLOCK, soit les connexions SPI hardware, donc les connexions SPI matériel de la carte Arduino Mega. Plus on a relié la connexion SS, donc la connexion Chip Select via la dernière pin de l'arbre de Noël sur le connecteur. Tous les détails vont être sur mon site internet pbelectronique.com et même sur le site du projet. Donc j'espère que vous avez aimé l'arbre de Noël que je vous ai présenté aujourd'hui. Tous les détails sont dans la description. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à la vidéo plus de projets et plus de théories en électronique. Et n'oubliez pas d'aller sur pbelectronique.com. Les détails du projet, les schémas, etc. sont disponibles. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. Merci! Sous-titrage ST' 501